Alors les grands quotidiens continuent ce matin encore à se focaliser sur cette opération, l'opération bouclier et flèche pour la troisième matinée consécutive. Oui effectivement le Yédiot Akharonot nous montre une impressionnante photo à la une d'un départ de missiles de dômes de fer à proximité des immeubles d'Ashkelon. C'était hier en milieu de journée pour neutraliser l'un des tirs de roquettes du djihad islamique et le Grand Quotidien mentionne en manchette une donnée tout aussi impressionnante, 450 roquettes palestiniennes tirées en 7 heures et en surtitre le journal évoque les tentatives d'instaurer un cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui avait été obtenu par la médiation de l'Egypte et du Qatar mais qui a été immédiatement violé par les terroristes du djihad islamique après qu'Israël ait refusé de stopper les éliminations ciblées. D'ailleurs ce matin, en consultant les sites d'information qui sont naturellement plus actualisés, on découvre que durant la nuit, Tsaal a éliminé un quatrième leader du djihad islamique. Et dans le Israël Ayom, la manchette est plus stratégique. Oui, sur une immense photo d'une interception de d'hommes de fer en soirée, donc en pleine nuit, dans la nuit pardon, le quotidien titre « L'opération contre le djihad islamique » est un message en direction de Hassan Nasrallah. Et c'est un message que les responsables sécuritaires ont voulu faire passer. Israël n'est pas faible en dépit de la crise interne autour de la réforme judiciaire. Le Israël Ayom évoque également l'option d'un cessez-le-feu et souligne d'emblée que le prochain défi sécuritaire sera la marche des drapeaux de la semaine prochaine à Jérusalem à l'occasion du Yom Yirushalayim. Et le journal se penche également sur les appréhensions et psychoses des habitants du sud du pays qui ont passé le plus clair de leur journée d'hier dans les abris. La photo en une du Haaretz de ce matin nous montre des habitants de Givatayim qui courent vers les abris lorsque l'alerte rouge a été déclenchée hier en début d'après-midi dans la ville proche de Tel Aviv. Selon le Haaretz, Israël a intérêt à mettre fin rapidement à la confrontation. Alors qu'écrivent les éditorialistes du Yediot Akharonot ? Avi Sakharov explique que le Hamas est resté à l'extérieur de l'équation sécuritaire de ces deux derniers jours laissant le djihad à son sort face à Israël. Officiellement, le Hamas a œuvré avec le djihad mais concrètement il est resté en dehors des hostilités. Le général Amos Gilad rappelle lui aussi que l'objectif stratégique de cette opération était d'isoler le Hamas mais si le cessez-le-feu est instauré, il faudra alors réfléchir à une stratégie face au Hamas dans le cadre de la confrontation d'Israël avec l'axe du mal iranien dont il fait partie. Sinon, nous aurons le calme pendant une période certes mais guerre plus. Matanzouri explique que lorsque c'est Israël qui prend l'initiative, les citoyens parlent en termes de fierté de leur armée. Même si des missiles sont tirés vers eux, ils ont le sentiment que c'est Israël qui reprend la main. Naveh Dromy écrit que l'opération Bouclier et Flèche n'a pas seulement amélioré la force de dissuasion de Tsaal, elle a également consolidé le moral national et a commencé à penser les plaies provoquées ces derniers mois par la campagne de protestation contre la réforme judiciaire, que ce soit face à nos ennemis mais aussi en nos forts intérieurs. Et puis oui, cette opération, a écrit-elle, nous a rappelé que nous n'avons qu'un seul foyer et qu'un seul objectif, le protéger. Fin de citation. Alors beaucoup, beaucoup d'éditoriaux également à consulter, Daniel, dans les pages du Israël Ayom. Vous voyez, nous commencerons par Yoav Limor, qui reste relativement pessimiste pour lui-même. Pour lui, pardon, même à l'issue de ce nouveau round, rien de fondamental ne va changer autour du dossier de Gaza. Pour Ariel Kahana, l'adresse centrale vers laquelle Israël doit se focaliser, c'était errant, alors que le djihad islamique est sorti choqué par l'attaque israélienne. Même son de cloche pour Amnon Lord qui écrit que Tsaal a stupéfait les responsables du djihad par ses capacités en matière d'élimination ciblée et de neutralisation des commandos qui ont tenté de tirer vers Israël. L'Inyam Chouvar va confirmer que le prochain défi sera cette fois-ci directement lié au Hamas avec le Yom Yerushalayim, le Hamas dont les hommes n'ont pas pris part aux hostilités, mais les ont encouragés. Et puis Nadav Shraga, écrit ce matin, toujours dans le Yisrael Ayum, qu'Israël continue à payer le prix de l'évacuation des habitants du Gouche-Catif en 2005. Cela doit, selon lui, nous encourager à tout faire pour éviter de nouvelles évacuations. Enfin, le Yisrael Ayum donne la parole à l'un des plus anciens habitants de Sderot, Albert Gabay, qui écrit que malgré tout, il a l'espoir d'assister à des jours meilleurs pour ses enfants et ses petits-enfants. Et les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent aussi sur ce qui s'est passé mardi soir à Djerba. Oui, le Yisrael Ayum nous montre deux photos de Benjamin et Aviel Haddad, Zihonam Liruaha, qui ont été tués lors de cet attentat commis par un policier tunisien devant la synagogue de la Griba, Djerba. Le Yediot titre, les deux cousins ont été assassinés à Djerba lors de la Iloula. Les journaux israéliens se font l'écho de l'état de choc de la communauté juive locale. C'est une catastrophe, nous ne pouvons pas respirer, ont avoué des membres de cette petite communauté de Djerba. Le mobile antisémite est étudié par les forces de sécurité tunisiennes, dit-on. Et enfin, le Maharive nous livre au lendemain de sa qualification pour la finale de l'Eurovision, les sentiments de Noah Kirel face à la situation sécuritaire en Israël. Oui, la situation en Israël me donne plus de force encore pour rester sur la vague avec fierté, pour donner de moi le meilleur. La situation me pousse à travailler plus dur encore. Il est vrai que cela a un impact sur moi et sur la délégation israélienne, cette situation sécuritaire. Il est possible qu'il soit plus difficile de représenter Israël que les autres pays participants. Mais pour moi, cela ne change rien, car je suis fier avant tout de représenter l'état d'Israël. Dixit Noah Kirel.